Tadej Pogakar n'a pas manqué sa rentrée, le Slovène a survolé les Strade Bianche, sa première course de la saison 2024, qu'il a remporté pour la deuxième fois au terme d'un raid solitaire de plus de 80 km, samedi à Sienne, Italie. Poggi a débuté 2024 comme il a terminé 2023, avec un impressionnant succès en Italie. Depuis sa victoire dans le Tour de Lombardie le 7 octobre, sa troisième consécutive dans le dernier monument de l'année, le phénomène slovéne de l'équipe a changé de coupe de cheveux avec des mèches péroxydées, mais pas ses habitudes de champion. Il a essayé la concurrence, réduite alors à un groupe d'une vingtaine de coureurs sous l'impulsion de deux de ses coéquipiers et rincés par une violente averse, en lui faussant compagnie à 81 km de la ligne d'arrivée. Le Slovène, déjà vainqueur de cette épreuve italienne en 2022, a accéléré le rythme dans le difficile chemin de Monte Santé-Marie. Personne, pas même le britannique Tom Pitcock, Ineo, vainqueur à Sienne l'an dernier, n'a pu lui résister. Il a vite compté 20 secondes d'avance, sans pour autant donner l'impression d'être à 100%. Sous le soleil revenu, le double vainqueur du Tour de France, le vélo maculé de cette poussière blanche des chemins toscans, a poursuivi son effort et a rapidement fait abdiquer ses poursuivants, relégués à plus de deux minutes. Rallongé de 30 km, l'édition 2024 des Strades Bianches a ressemblé pour Pogacar, tout sourire dans le final, à une simple sortie d'entraînement au travers des superbes collines toscanes jusqu'à son arrivée sur la monumentale Piazza del Campo. Abandon d'Alaphilippe Personne sans doute ne s'attendait à ce que j'attaque si tôt, je voulais durcir la course rapidement, l'équipe a fait du super boulot, mais cela a été une course difficile, a-t-il jugé. Quand on lance sa saison, c'est dur d'un point de vue mental, je suis content du déroulement de la journée, a-t-il ajouté. Il a fallu attendre plus de deux minutes pour qu'il découvre l'identité de ses deux voisins de podium, le laiton Tom Scugin, Lidl Trek, deuxième à 2 minutes 44 secs, et le belge Maxime Van Gilles, Loto, troisième à 2 minutes 47 secondes. Le meilleur français, Benoît Cosnefroix, décathlon AG2R la mondiale, s'est classé sixième, tandis que le grand espoir Léni Martinez, groupama FDJ, a terminé huitième. Comme ses grands rivaux, le belge Ranko Evnepol et le danois Jonas Vingelgar, Pogacar a fini vainqueur de sa première course de l'année. Mais le Slovène y a ajouté la manière, son panache le désigne tout naturellement comme le grand favori de Milan Sanremo, le premier monument de la saison le 16 mars. L'Italie sera le fil rouge d'une saison que, Poggi, espère fantastique. Il vise le Tour d'Italie, 4 à 26 mai, et le Tour de France, qui s'élancera le 29 juin de Florence, pour un rare doublé qui n'a plus été réalisé depuis l'Italien Marco Pantani en 1998. Si Pogacar pavoise, Julian Alaphilippe fait grise mine, le français, vainqueur de l'épreuve en 2019, a été contraint à l'abandon sur chute, pour le deuxième week-end de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !